Bonjour à toi chers spectateurs, Motherland ou Never Let Go d'Alexandre Aja. C'est un film d'Alexandre Aja, donc à partir de là on a un peu envie de voir ce que ça donne puisque notre Frenchie fan de genre livre des films qui de plus en plus selon moi sont un petit peu en dents de scie, n'arrivent pas toujours à être très intéressants. Je pense que Oxygen et Krull sont des films qui démontrent que Aja est un très bon réalisateur mais pas forcément un scénariste très intéressant ni un producteur qui choisit bien ses scripts. Mais Motherland avait l'air d'avoir une idée intéressante donc je me suis dit pourquoi pas. Le résumé pour faire simple, June vit seul avec ses deux fils, Nolan et Samuel. Ils sont reclus en pleine forêt depuis que June a échappé à une entité maléfique qui a pris possession de ses parents et de son ex mari. Aujourd'hui il ne lui reste qu'un seul but, lui échapper et protéger ses enfants. Bon c'est bien mais j'en attendais peut-être un petit peu plus de la part d'Alexandre Aja. que juste du bien. Motherland est une proposition de cinéma que je trouve pas inintéressante. C'est un film qui a plusieurs petites idées cool, qui a une manière de gérer son concept et sa forme qui marche plutôt bien, ça c'est évident. Mais c'est pas un film si... novateur que ça. Et j'attends pas non plus de la part d'Alexandre Aja d'être novateur, d'être plutôt créatif. Mais même là c'est pas vraiment le cas. Le film va vraiment me piocher des références qui sont soit assez récentes, soit des mythes qui sont un peu trop connus du grand public. En fait c'est paradoxal, c'est typiquement le genre de film où on se dit il y a un bon concept de base, j'ai l'impression que c'est original. Et rapidement quand le film se déroule et que la dramaturgie se révèle devant nous, on se dit bah... j'ai un peu l'impression d'avoir déjà vu ça par le passé. Donc du coup c'est pas si neuf dans le genre, et c'est pas si surprenant. Et c'est un peu ce qui se passe au bout du compte avec Motherland, c'est que j'ai eu cette sensation, plus le film avancé, que Alexandre Aja était certes dans un bon mood, mais n'arrivait pas à dépasser une surface qui a un peu du vu et revu et qu'on a déjà vu par le passé et parfois bien mieux offerte par des cinéastes qui savaient exactement comment manipuler pleinement le spectateur. Parce que ça c'est un problème mais je trouve pas qu'Alexandre Aja manipule très bien le spectateur ici. Il lui donne beaucoup trop d'indices, beaucoup trop de facilités, beaucoup trop d'instants où on se dit bah je sais dans quelle direction je vais. Et voilà, c'est ce manque d'équilibre entre subtilité et créativité qui je pense fait que Motherland est cool, mais rien de plus. Le cinéma de genre prend toujours de nombreuses formes, pouvant s'inscrire dans la lignée d'un certain mouvement créatif, pouvant également chercher à nous emporter dans un univers fourmillant de détails et de possibilités, ou tout simplement tenter de créer une bonne idée de base qui tienne un film. Alexandre Aja revient donc au cinéma avec une proposition plutôt entraînante et convaincante qui ne renoue toujours pas avec les grandes heures de genre radicales de l'auteur français, mais qui donne lieu à une belle et assez intense proposition d'angoissé de peur qui tient assez bien la route, sonnant tout de même comme un petit mélange de plein de références, mais assez bien digéré par l'auteur. En termes d'écriture, le scénario est développé par Casey Coochlin ainsi que Ryan Grasby. Alors, honnêtement, déjà marquons le truc. Les 40 premières minutes du film sont cousues de fil blanc. Vous allez voir tout, venir à 10 km, vous allez identifier comment les personnages vont évoluer. Ce qui fait que ça tient le coup, c'est le background. C'est la manière avec laquelle tous les éléments sont construits et surtout la manière avec laquelle le contexte est amené. Ça, c'est ce qui fait tenir les 40 premières minutes, parce que sinon, au bout de 40 minutes, moi je me suis dit, le film, je ne sais pas dans quelle direction il va. Au bout de 40 minutes, il y a un twist, que je ne vais pas vous révéler, bien évidemment. À partir de ce moment là, le film va dans une direction qui, je trouve, est assez neuve et permet, en tout cas au long métrage, d'avoir une vraie proposition de genre qui va un petit peu plus loin que sa surface. Donc, on n'est plus dans le film à concept, on vient dans quelque chose qui a une vraie forme et une vraie construction. Mon seul souci, c'est qu'après, il y a une trop grande envie de maintenir un mystère autour d'un élément principal du film qui, je trouve, n'est pas forcément utile pour déconstruire ce qui a été mis en place dans les 40 premières minutes, parce que le doute avait déjà été placé. Donc, il y a un équilibre dans une forme de déséquilibre. Ce qui est un petit peu problématique, en un sens, vous allez me dire, parce que du coup, créer une forme d'élément dans lequel le spectateur va se dire, je sais que je suis manipulé, mais peut-être que je vais avoir une autre révélation qui va m'amener à une nouvelle lecture du long métrage, faire constamment un jeu de ping-pong là-dessus, ça peut être cool, mais il faut que ça soit bien amené, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit intéressant. Il ne faut pas juste que ça soit pour le fun de vouloir manipuler un peu le spectateur pour, à la fin, quasiment revenir à la case départ. Ce qui est un petit peu malheureusement le cas ici, c'est-à-dire qu'on est emmené dans une direction, puis dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre. Et quand on arrive à la fin du long métrage, on a un peu la sensation de juste être fait balader et qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Ce qui est dommage parce que je pense vraiment qu'en termes de paraboles autour de la maternité, de la filiation, de l'hérédité, du regard de l'autre, enfin, tout ça, ça aurait pu être amené dans une direction beaucoup plus ludique que simplement trop jouer la carte du genre pur et dur. Coechlin et Grasby ne font pas dans la dentelle en termes de création dramatique. Les deux scénaristes basant avant tout leur travail d'écriture sur une immersion qui se fasse rapidement pour que les questions ne submergent pas instantanément le spectateur qui pourrait vite remarquer les facilités. Comme évoqué avant, le scénario doit beaucoup à cette bascule dramatique de milieu de métrage qui donne un nouvel élan à la dramaturgie et qui surtout permet aux personnages de gagner en impact. Mais malgré tout, il faut le reconnaître, on n'est jamais vraiment surpris par ce que les deux auteurs nous offrent ici, soit quelque chose de convenu et de vue et revue. En termes de mise en scène, Alexandre Aja, je trouve, comme je le disais au début, est dans un bon mood. Dans le sens où je trouve qu'il a assez d'inspiration pour faire tenir son fille, mais surtout que dans l'ensemble, le long-métrage dégage une vraie ambiance, un vrai cadre, un vrai ensemble ludique qui fait qu'on est bien embarqué dedans et qu'on se laisse bien emmener par tout ça. Mais, je ne sais pas, je trouve quand même que depuis quelques longs-métrages, il manque de punch. Moi, j'ai un peu l'impression que depuis Piranha 3D, Alexandre Aja, il n'est plus si créatif ou en tout cas si original que ça. Il arrive à mettre en scène des bonnes idées, il arrive à construire quelques plans qui sont un peu marquants, il développe une ambiance qui marche, mais il n'y a rien de plus. Et je ne dirais pas que c'est hyper gênant non plus dans le cinéma d'Aja. Je veux dire, le cinéma d'Aja, ça n'a jamais été non plus un cinéma qui est ultra révolutionnaire dans le genre. C'est plus un cinéma qui est intelligent, créatif et qui sait comment prendre des ficelles un peu lourdes pour faire en sorte de créer quelque chose de plus énigmatique derrière ou en tout cas de plus tortueux. Et c'est ça en fait qu'il fait la force d'Aja. Et ici, je trouve qu'il est dans un espèce d'entre-deux où il a envie d'être tortueux, nébuleux et un peu glauque avec ses personnages, mais il n'ose pas forcément aller hyper loin. Et du coup, on se retrouve dans, comme le scénario, un espèce de déséquilibre où il y a plein d'idées, mais elles ne sont pas complètement abouties. Où du coup, on voit le réalisateur qui essaye, je ne dirais pas de patauger parce que ce n'est pas le cas, il n'est pas non plus dans la mouise, mais on sent qu'il galère à amener pleinement ce qu'il veut construire à l'écran. Et du coup, ça fait qu'on est impacté par ce qui se développe devant nous, mais on n'est pas non plus en train de se dire que le metteur en scène, il va vraiment pleinement jouer avec les outils qui lui sont offerts. Et du coup, on est en train de se dire qu'on regarde un bon moment de cinéma, mais pas un grand moment de cinéma. Et encore une fois, je reste sur le fait qu'Alexandre Ajaï nous a prouvé par le passé que même quand il fait des films mineurs comme Mirrors, il est capable d'être très créatif derrière et de proposer des vraies idées et des vrais plans. Aja arrive à créer une ambiance et à donner une certaine atmosphère à ce métrage. Mais il faut également reconnaître que l'auteur ne parvient pas forcément à donner lieu à quelque chose de si étonnant que cela, parce que visuellement, le film ne semble jamais épouser une vraie idée de mise en scène ou de réalisation. Aja a déjà expérimenté dans le thriller et dans le gore et l'angoisse est un peu à l'essence même de son style. Et pourtant ici, on a un peu l'impression de voir un film générique qui aurait pu être mis en scène par n'importe quel auteur de genre. Et en cela, c'est un peu décevant de sentir que le metteur en scène français ne semble plus vouloir prendre trop de risques. En termes de casting, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça. Disons que si vraiment je devais en retenir quelques-uns, je citerais William Catlett, qui n'est pas trop mal. On a Christine Park et Stéphanie Lavigne, qui sont plutôt efficaces aussi. Aléberi, vraiment excellente, vraiment très très bien ici. On a tendance à beaucoup mettre en avant Aléberi, mais moi je soulignerais deux très jeunes acteurs qui sont tout de même assez hallucinants, parce que selon moi, durant une grande majorité du film, ils volent complètement la vedette à Aléberi. C'est indéniable, c'est évident, ça se ressent et c'est impressionnant à voir. Si Aléberi est bien, c'est surtout les deux jeunes Percy Dax et Anthony B. Jenkins qui lui volent la vedette durant une majorité du métrage, ceci offrant des performances passionnantes et captivantes jusqu'à la dernière minute. Au bout du compte, Motherland ou Never Let Go, c'est sympa. C'est le meilleur moyen que je puisse vous donner pour vous titiller un peu d'aller voir ce que donne le nouveau long-métrage d'Alexandre Arja. Parce que je ne trouve pas que dans le genre Aja ait fait un grand film, il a fait un film sympa. C'est-à-dire qu'on passe un bon moment de vent, on le trouve cool, on se laisse plutôt embarquer, on apprécie de voir le cinéaste jouer avec nous, utiliser des bons petits retournements de situation, mais on ne voit pas plus que ça derrière. On ne voit pas un cinéaste qui est en train de pousser son septième art un petit peu plus loin, on ne voit pas non plus un scénario où on se dit « waouh, c'est ultra novateur », on se dit juste « c'est sympa » et on passe un bon moment. C'est un bon divertissement d'épouvante, mais ce n'est pas grand-chose de plus. Donc Motherland d'Alexandre Arja, si vous avez l'occasion d'aller le voir en salle, pourquoi pas ? Vous avez passé un bon petit moment, vu qu'en ce moment, au niveau cinéma de genre, on n'est pas non plus en train de se taper le cul par terre parce que Speak No Evil, ce n'était pas fou non plus, peut-être que vous avez passé un bon moment devant celui-là. A plus !